bonsoir bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien ce soir donc aujourd'hui avant que la vidéo commence petit intro on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle séance de relaxation aujourd'hui je vous ai concocté un petit vlog ça faisait longtemps que je vous ai pas fait un petit vlog sur la chaîne un vlog sur la chaîne et j'espère que ce vlog vous plaira vous relaxera et divertira n'hésitez pas à mettre un petit ce qui me fait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner c'est pas encore fait et dites moi ce que vous en avez pensé de ce vlog alors dans la vidéo je le dis souvent mais désolé pour la qualité des images des clips tout simplement c'est qu'il faisait sombre dans le cirque du coup pas mon téléphone film pas bien dans le noir et j'ai pas pu faire autrement allez on se dit à tout à l'heure en plan fixe pour faire le le bilan de l'outro tout simplement allez bonne vidéo à tous alors il faisait beau aujourd'hui ce vendredi soir 12 avril il faisait une chaleur à crever du coup on a décidé moi ma femme et mon fils de faire une petite soirée en famille c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait que je suis pas sorti du mois et ça m'a fait du bien de me décrocher de la console de l'ordinateur tout ça ce soir faites pas gaffe aux garous ils sont crâles les garous et ouais ça m'a fait vraiment grandement du bien à à faire une petite sortie en famille c'est vrai que ma femme travaillait beaucoup pour la travail plus et elle travaillait beaucoup ça fait neuf ans voilà j'ai j'ai baissé la caméra pour pas filmer le monsieur et quand ma femme travaillait beaucoup ça fait neuf ans qu'elle était dans la même entreprise elle travaillait en restauration donc c'est pas facile et ça fait longtemps qu'on n'était pas sorti en famille comme ça et aujourd'hui nous nous rentrons au bord de la plage ma femme elle s'ennuie à la maison mon fils aussi je lui ai dit bon tu veux pas tu veux pas aller manger un petit bout dehors et tout et bah elle m'a dit oui d'aller manger dehors du coup on est parti au bord de la mer moi j'ai de la chance d'avoir la mer à côté de chez moi c'est pas tout le monde qui a ça chez eux et du coup comme il faisait beau on a été au bord de la plage et bah on se retrouve tout de suite au kebab parce qu'on a été prendre un petit kebab et on l'a mangé sur les calais alors là de l'orandon à côté de chez moi il y avait la fête foraine alors je vais pas être à la fête foraine comme on peut le voir il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène ce soir enfin là alors enfin là où je filme il y avait un peu de monde mais après quand on est reparti après manger il n'y avait pas beaucoup de monde qui se promenait et on est passé devant la fête foraine du coup on n'a pas été faire un tour à la fête foraine c'est assez cher et je n'ai pas des sous à mettre là dedans tout simplement bon après j'aurais pu aller faire un tour mais on n'avait pas trop le temps parce qu'après on a été voir le cirque qui était pas mal amusant qui était pas mal ouais qui était vraiment bien bon bah là j'ai coupé nous sommes au bord de la plage et on se dirigeait vers le fameux kebab alors le kebab où je vais au bord de la plage pour manger il est excellent je trouve même qu'il est meilleur car il est meilleur de où j'habite et je me suis bien enfin on s'est régalé à manger ce qui est pas au bord de la plage alors là j'ai filmé un peu les les plats qu'il y avait il y a pas mal de choix il y a des asiettes il y a de la viande je crois ils font pas mal de trucs et là nous sommes au bord de la plage regardez comment c'est magnifique en plus au coucher de soleil et tout c'était vraiment pas mal moi j'avais pris un kebab complet harissa elle piquait un peu leur harissa mon fils il a pris un hamburger salade tomate et c'est tout et ma femme elle a pris un kebab salade tout simplement et je me suis pas filmé en train de manger parce que j'avais pas de tripier j'avais rien pour nous filmer mon fils il était super content de sortir avec nous c'est vrai que on fait pas beaucoup de de sorties avec ma femme qui travaillait tous à tous l'été du coup ça fait 9 ans qu'on n'a pas profiter enfin on a fait des sorties mais là on va se rattraper et puis voilà après j'ai dit à mon fils de ne pas jeter des frites par terre parce que j'ai la phobie des mouettes j'ai la phobie des pestiloles du coup bah les mouettes ça attire les frites tous à la boue ça attire les mouettes et c'était vraiment une bonne soirée qu'on a passé vous allez voir le cirque il était excellent et magnifique là je vous ai filmé un petit peu l'eau les galets tout ça là on était en train de repartir on a après manger j'aurais pu me filmer en train de manger mais j'avais envie de manger tranquillement en famille du coup j'avais pas de tripier du coup bah c'était un peu la galère pour faire tenir mon téléphone et ouais on a passé un agréable moment au port de la plage c'était vraiment c'était vraiment sympa et là maintenant nous nous rendons pour pour le cirque tout simplement alors c'est le cirque je sais je ne sais plus comment il s'appelle je vous mettrai le 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 nom dans la vidéo je le consulterai dans la vidéo si je pense du coup attendez parce que je crois qu'on va voir le nom du coup je crois attendez on va voir le nom c'est le cirque je crois que le film c'est le cirque alors vous voyez le monsieur là habillé en rouge et bah c'est il a soixante-dix-et-s dans le monsieur et il travaille dans le cirque il était marrot vous allez voir de toute façon alors c'est 100% revisité bien sûr c'est pas un cirque avec des animaux c'est un cirque avec des avec des c'est des acrobates tout ça quoi, là on avait payé, alors pourquoi j'ai dit dans le titre, c'est le cirque moins cher de France, c'est considéré comme le cirque moins cher de France, tout simplement c'est que la place elle est à 5 euros, et du coup c'est le cirque moins cher de France, là j'ai baissé pour pas qu'on veuille la tête des dames, pour pas qu'on va aller voir, on va le voir, et là j'ai filmé l'intérieur, alors on cherchait une place, et on a été directement au dessus, tout au dessus, c'était un peu la galère à monter, parce que c'était vachement haut, et c'est pas malin comme j'ai bu d'eau, moi depuis que j'ai bu d'ici, j'ai jamais été au cirque, ça fait combien de temps que j'ai bu d'ici, ça fait 10 années, et en fait c'est un cirque avec super héros, tout ça, Miraculous, Iron Man par contre on l'a pas vu, il y avait le Cory d'accord, vous pouvez le voir à l'écran, il y avait Spider Man, enfin vous allez le voir, de toute façon je vais pas trop vous spoiler, mais au cirque, c'est vrai que ça fait longtemps, longtemps que j'ai pas été au cirque, j'ai été, j'étais gosse, et je crois que c'était le cirque Pindère, il me semble, le plus grand cirque de France, ou d'Europe, je sais pas, mais c'est le cirque Pindère que j'ai été gosse, j'étais gosse avec mon père et ma mère, pour vous dire, et voilà, on se retrouve quand tout est prêt, alors là c'est la première, comme je vous l'ai dit, là c'est le monsieur de 77 ans, il était marrant, et on a bien rigolé, et là il fallait taper des mains, bon je vais pas taper des mains, j'avais mon téléphone, du coup là il était en train de parler un petit peu, le monsieur qui est tout en fond en bleu, il était marrant aussi lui, et il y avait de la musique, il y avait aussi une super ambiance, alors là c'est la première partie, bon ça j'ai pas trop aimé ça, parce que ça c'est un peu pour les filles, enfin pour les filles, j'ai pas trop aimé ce passage là, alors au début je me suis dit, j'étais un peu sceptique, et je me suis dit, putain ça a l'air d'être nul, et tout ça a l'air d'être pour les enfants, mais après vers le milieu et la fin c'était vraiment bien, après les acteurs, les acrobaties, ils se débrouillaient vraiment pas trop mal, ils se débrouillaient même trop bien, vous allez voir tout à l'heure, j'ai filmé le moment où il y a une fille de 13 ans, elle m'a fait vraiment peur, vous allez comprendre pourquoi, là c'était la première partie du spectacle, elle était sur le cerceau, et elle faisait un peu des figures, tout ça, et du coup, bah voilà, elle faisait un peu de figures, et ça a duré 2-3 minutes à peu près, alors ça c'est la deuxième partie, alors vous voyez, vous voyez le petit garçon là, il a 7 ans, 7 ans, et apparemment c'est le plus jeune enfant qui travaille dans un cirque de France, enfin c'est le plus jeune, je sais pas comment ils auront, on appelle ça ceux qui travaillent dans un cirque, mais vous m'avez compris, c'est le plus jeune de France, et lui ça doit être son père, je sais pas, mais c'est le plus jeune, oh je sais pas comment on appelle ça, bon c'est le plus jeune enfant de France, vous m'avez compris, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment ça s'appelle, mais c'est le plus jeune de France, et il était mignon le gamin, bon là c'était l'autre partie avec le gamin, qui a trollé le monsieur, parce qu'en fait si vous voulez la bouteille, elle avait tendance à tomber, il voulait la vernir sur le bâton, et le mec en plus, il l'engueulait, pour de faux, il l'engueulait, parce que c'était un pouraille, un grand gros, et après il l'avait trollé, regardez, je sais pas si on va le voir, je sais pas si on va le voir, alors je vais avancer un petit peu, je vais avancer, alors en fait il l'avait, il l'avait hernaqué, parce que ça c'est, il s'avait collé la, la, regardez, hop, après il va se retourner, et la bouteille va avoir resté sur le bâton, en fait c'est un troll en fait, parce que, voilà, hop, voilà, c'était marrant, bon après fallait être là pour rigoler, mais le gamin il a 7 ans quoi, 7 ans il tend super bien et tout, magnifique, alors là c'est l'autre partie avec Miraculous, j'ai bien aimé aussi, j'aime bien la musique de Miraculous, du coup c'est, en fait c'était un spectacle de super héros, et il y avait Miraculous, et je crois que, j'ai filmé le chat noir, il me semble, ouais oui je l'ai filmé le chat noir, celui qui a un mort de Miraculous, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est vrai que c'était vraiment pas mal fait, les acteurs, là vraiment j'ai pas ça de acteur, mais j'ai des acrobates, et c'était vraiment, vraiment, vraiment fort, voilà le chat noir, il est là-bas, il est en train de, de danser l'enfant, je crois que je l'ai filmé, mais franchement faut le faire, pour être dans un cirque, pour après tenir, faut faire de l'école et tout, faut pas, ils prennent pas ça, ils prennent pas ça comme ça, ils prennent pas des gens comme ça, faut faire, faut s'entraîner, ils sont en train de, jour et nuit, ça y est, ça y a pas de s'entraîner, du coup, bah voilà, le passage de Miraculous, là le chat noir, c'était vraiment pas mal, bon désolé pour la qualité de l'image, comme il faisait un peu sombre dans la pièce, enfin sous le chapiteau, du coup, bah, j'ai pas, mon téléphone, il filme pas bien dans le noir, du coup, on se retrouve pour la prochaine partie, alors ça, c'était quoi comme passage, ah, c'était la Reine des Neiges, fallait qu'on chante, euh, délivrer, va libérer, délivrer, là, je sais pas quoi, là, j'ai oublié, la Reine des Neiges, euh, tout le monde connaissait les paroles, et nous, on connaissait pas, nous, on connaissait pas les paroles, du coup, c'était un peu la galère, bon, nous, on chantait pas, mais on connaissait pas les paroles, bon, c'est vrai que la Reine des Neiges, à la, à côté, il y avait des dames, euh, des dames, à côté, euh, des, euh, des, des, des spectateurs, quoi, comme nous, et ils étaient morts de rire, mais c'est vrai que la Reine des Neiges, à une salle gueule, quand même, regardez, à une salle gueule la Reine des Neiges, c'était, c'était drôle, bon, ça, c'était la partie de la Reine des Neiges, ça, c'était, ça, c'était un peu pourri, la Reine des Neiges, et ça, c'est quelle partie, ah, lui, là, celui qui jongle, c'est un excellent jongleur, il vient de Dieppe, il vient d'à côté de chez moi, il vient de Dieppe, et du coup, il a fait des trucs de ouf, je sais pas si je l'ai filmé, mais je crois que je l'ai filmé, et il a fait des trucs de malade avec du feu et tout, mais c'était, c'était vraiment, c'était vraiment pas mal, il était vraiment pas mal, le mec, là, il va jongler avec tes CP et tout, regardez, là, il jongle avec des cerceaux, là, il a combien, un, deux, trois, trois cerceaux, après, il en avait quatre cerceaux, il était vraiment pas mal, le mec, vraiment pas mal, là, il jongle avec des qui, alors, moi, quand j'étais à l'école, j'avais fait le cirque, et j'avais jonglé, je sais jongler avec deux balles, voilà, c'est tout, moi, je sais que, je sais comment faire quelque chose, je sais, je sais jongler avec deux balles, mais pas longtemps, mais lui, il était vraiment pas laise, et là, maintenant, c'était avec les couteaux, les couteaux, je sais pas si c'était vrai ou des faux, mais le mec, il gérait comment, il y avait comment il jonglait avec trois couteaux, le mec, il est vraiment pas laise, c'est, il a jonglé avec des bâtons en feu, et c'est du vrai feu, hein, laisse tomber, comment le mec, il chierait, bon, tout à l'heure, je croyais qu'il allait avoir un accident, vous allez voir pourquoi, je sais pas si je l'ai filmé, mais je crois qu'il s'est brûlé après, quand il a voulu cracher du feu et tout, parce que je crois que je l'ai filmé ce passage-là, mais je crois qu'il s'est brûlé, les gencives et les sourcils, il me semble, parce que là, il a éteint les bâtons avec sa bouche et tout, et je crois que c'est fait mal, là, c'est quel passage, là, c'est Spidey, là, j'ai bien aimé, Spidey, Spiderman, là, j'ai bien aimé, oh, mon fils, je vous mettrai la photo à l'écran, il a pris une photo avec Spiderman et, avec Spiderman et la pâte patrouille, je vous mettrai tout de suite le screen à l'écran, et c'est pas de l'abus, quand même, les gars, 2 euros, il fallait payer 2 euros pour être pris en photo avec Spiderman et la pâte patrouille, avec notre téléphone, c'était de la bube, après, de toute façon, c'était une soirée, c'était, si j'avais pas de soucis, j'allais pas, quoi, mais j'ai payé 2 euros pour prendre la photo avec eux, la Spiderman, il se croyait dans Marvelous Spiderman 2, ouais, c'était vraiment pas mal, il était vraiment fort, les mecs, comme là, il y a le petit garçon aussi, qui était là, le garçon de 7 ans, vous avez vu, il est vraiment débrouillard, le gosse, 7 ans, il est là, je vous dis, c'est le plus jeune de France, et là, c'était quoi, comme passage, pas désolé pour le bruit numérique qu'il y a sur la caméra, c'était dégueulasse, mais j'ai pas pu faire autrement, ah oui, là, c'était un tour de magie, là, c'est un tour de magie, le tour de magie, c'est tout simplement, c'est que là, la dame, elle va dans le, dans la boîte, et après, elle va enfoncer des tubes, là, couvrir à côté, et, comme si elle était pas là, mon fils, il a pas compris le tour de magie, mais à mon avis, ça, ça doit être des tubes, là, ça doit être des tubes qui se plient, à mon avis, bon, après, c'est magie, c'est de la magie, comment, regardez, à l'enfance, et il y a personne, dans la boîte, mon fils, il a pas compris, mon fils, il sait pas encore, c'est quoi de la magie, là, à l'enfance, et hop, il y a personne dans la boîte, je crois qu'elle va la tourner, ouais, elle va la tourner, il y a personne dans la boîte, mais bon, j'ai pas cherché à comprendre, je sais trop bien que la magie, c'est con, du coup, bah, je crois que là, elle va ressortir, elle va ressortir de la boîte, il y aura quelqu'un, voilà, la dame, elle est là, après, je crois qu'il y a eu un autre tour de magie, là, il y a eu un autre tour de magie, où avant, on fonçait pas des épées, parce que, logiquement, c'est des épées qui s'enfoncent dans ce genre de boîte, mais là, c'est, euh, c'était des, euh, des parts de fer, regardez, là, c'est des parts de fer qu'à l'enfance, et après, elle va ouvrir la boîte, et il y aura plus personne, mais pourtant, on l'a pas vu, sortir de la boîte de la bonne femme, c'est bien fait, quand même, ils ont bien réussi leur coup, là, l'enfance, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tubes, 5 tubes, et, euh, 5 ou 6, là, elle ouvre, et il y a personne, bon, après, elle doit être cachée dans la boîte, je sais pas comment elle a fait, mais, expliquez-moi si vous avez ce tour, mais, il y a plus personne dans la boîte, et là, elle retire les, euh, elle retire les, les tubes, et il y aura la bonne femme dans la boîte, comme par magie, bon, après, la magie, c'est con, moi aussi, j'ai toujours été fasciné par la magie, j'ai toujours aimé ça, moi, la magie, voilà, alors, on se retrouve pour la fin, oh, là, c'était quel numéro, là, je sais plus, oh, je sais plus si j'ai filmé le cori, j'aimerais bien vous faire montrer, ça, il y a pas de patrouille, je crois, ouais, il y a pas de patrouille, oh, t'as l'air, euh, pendant le cirque, à ma maman, il y avait un gros cori, oh, il était impressionnant le porté, je sais pas si je l'ai filmé, mais je crois que je l'ai filmé, je sais pas si je l'ai mis sur mon ordi, ça, c'est à la patrouille, alors, mon fils, il voulait faire un check à Chase, à le policier, le policier à Chase, mais, il était, il était trop tard, du coup, il a pas eu le temps, là, tous les gosses, tous les enfants, ils ont, ils ont été faire un check, mon fils, il a dit, je lui ai dit, va y, va y, va y, va, va, va lui girer la main, il a pas le temps, du coup, le maman, il n'a pas de patrouille, c'était sympa, ça a pas duré longtemps, alors, c'est elle, que je vous disais, la côte de träson, comme, elle, elle me faisait peur, et plus ça va, plus l'animateur du cirque, il a augmenté les étages, là, ça va, c'est qu'un étage à se débrouiller, mais vous allez voir après, là, il a augmenté de deux étages, et je crois que ça allait jusqu'à 4 ou 5 étages, Elle est vraiment palaise là, la meuf, 13 ans, elle a, 13 ans, regarde moi ça, elle est vraiment palaise, 13 ans, avec le cerceau, elle faisait passer entre ses jambes, elle est vraiment palaise. Je vous montre la fin, où elle montre plus d'étages, voilà, je crois que c'est là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages, ils sont fous, là, 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 j'irai quand même, là, c'est loupé, comment il se cassait une jambe, laisse tomber. Alors, lui aussi, il était fort, lui, c'était un mec qui tenait l'équilibre sur des chaises, mais regardez comment les chaises, ils sont fins, laisse tomber, mais c'est vrai qu'on a passé une agréable soirée, c'était détendant, c'était vraiment bien de passer une soirée en famille. Après, le mec, regardez, là, là, il était pas serein, bah tu me diras, il se dit, c'est dans sa tête, c'est, il se loupe, il est mort, direct, enfin, il est mort, mais il se fait, il se ferait mal, enfin, il se faisait mal, mais vraiment palaise, le mec, bon, après, tu me diras, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils font pas ça du jour au lendemain. Là, le mec, il a dit un peu plus haut, et regardez, putain, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chaises, voici si je comprends bien, mais le mec, vraiment palaise. Ah, c'est là, le feu, ça, c'était, comment il s'appelait, c'était, oh, je sais plus, ça fait un nom, mais là, le mec, il avait plus de l'alcool, dans sa bouche, il va souffler sur les pattes, donc, je crois qu'il s'est brûlé, parce que je crois qu'il a été voir, sa mère, ou je sais pas quoi, quoi, à côté de moi, enfin, elle a tourné, en bas des cradins, et je crois qu'il s'est brûlé, sursis, les gens s'y veulent, je crois, là, c'était la meuf qui s'est tourné, les trucs de feu, et, c'est vrai que ça chauffait pas mal, hein, regardez, hop, ça, 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 j'aime bien, ça, ça, j'aime bien voir ces spectacles, là, mais les mecs, vraiment palaises, ça, c'est les chaînes de, de Fortnite, là, la bioche de Fortnite, de Ghost Rider, Ghost Rider, moi, j'aurais fait du Ghost Rider, j'aurais cassé tout, moi, pour avoir du bois, ou du métal, ou du fer, enfin, du métal ou de la pierre, j'aurais tout cassé, moi, et j'aurais fait un bullfight, là, la meuf, elle était en train de faire du cerceau, avec du feu, mais n'importe quoi, quoi, là, là, le mec, il disait, là, ils sont froids, et tout, le mec, il a dit, bougez pas, ouais, c'était vraiment impressionnant, quand même, c'était vraiment impressionnant, et là, c'était quand, quand il l'avait mis dans la bouche, ouais, il était pas serein au début, et voilà, il avait été, je crois qu'il s'est fait mal, vous l'avez vu, il s'est, il a mis la main à l'oeil, à mon avis, il s'est brûlé, fallait pas se louper, quoi, Ah, voilà, c'est ça, le curry, eh, vous savez, je vais vous dire un truc sur ce curry, c'est pas une connerie, mais il n'y a pas de mec, dedans, il n'y a pas de mec, il n'y a personne dans le curry, c'est un curry robotisé, c'est un robot, le bordel, mais il était vraiment impressionnant, quand je l'ai vu la première fois, de sortir son, de son truc, là, derrière, je dis, waouh, c'est quoi, ça, moi, je croyais que mon fils, il allait avoir peur, et tout, mais il est vraiment impressionnant, là, après, il avait fait, il avait fait, genre, enfin, il s'approchait des, des spectateurs, regardez, attends, je vais vous le montrer, il s'approchait des spectateurs, là, ils l'ont regardé partout, mais il était vraiment imposant, le bordel, regardez, comment il est gros, ça, ça, ce passage, là, je suis bien aimé, ouais, t'as vu, les gens, ils avaient peur, et tout, ils avaient peur, mais il n'y a personne dans le curry, et après, je crois qu'il est tombé amoureux, ce qu'il disait, enfin, façon de parler pour rigoler, et, là, il était tombé amoureux, c'est pour ça que c'est ça, il était tombé amoureux de la, de la personne en face de lui, attendez, je vais vous le montrer, voilà, quand il fait ça, en fait, c'est qu'il est amoureux, on a pété une barre, voilà, le petit curry, enfin, le gros curry, quoi, il était, il était vraiment pas mal, j'ai bien aimé ce, ce moment-là, et après, je crois qu'il a dansé, je crois qu'il a dansé, après, bon, désolé, comme je le répète, la qualité de l'image, c'est pas vrai, c'est pas vraiment ouf, mais j'ai pas pu faire autrement, voilà, il a dansé, je crois qu'il veut lever une jambe, voilà, hop, c'était vraiment pas mal, mais il y a vraiment personne dans le curry, c'était vraiment pas mal, bon, allez, on passe à la fin, et la fin, bon, mon fils, il croit que c'était Star Wars, ça, c'était la dernière partie du spectacle, et c'était vraiment bien, avec les lumières, les jeux de lumières et tout, et bon, on voit rien, j'ai avancé un petit peu, mais c'était Predator, il me semble, là, c'était genre les Daft Punk, enfin, genre, mais c'était Predator, bon, on voit rien, et je crois que c'était Predator, enfin, il va y ressembler à Predator, là, là, c'était toute l'équipe qui a fait le spectacle, je vous avancez, là, moi, la séquence, c'est du, oui, c'est noir, et ouais, c'était vraiment pas mal, j'ai aidé à refaire, je le referais, je pense que c'était, il y aura d'autres cirques à côté de chez moi, du coup, bah, j'ai pas hésité à y aller, il faut refaire un vlog, voilà, maintenant, bah, c'est la fin du spectacle, on rentre chez nous, et j'ai pas filmé où on rentrait parce qu'il faisait noir et tout, quand il faisait nuit, il était 22h, il me semble, normalement, ça devait durer 1h15, ce spectacle, mais, on a payé 5€, ça valait le coup, et ça a duré 2h, je crois, 2h, 2h30, ouais, même 2h, à peu près, et, bon, voilà, on se retrouve en plan fixe, à tout de suite. Voilà la vidéo, touche à sa fin, en espérant que ce petit vlog, qui est pas mal à la plage, plus le cirque, le moins cher de France, vous aura plu, si c'est aucun, n'hésitez pas à mettre 1ème, ce qui ferait super plaisir, abonnez-vous, c'est pas encore fait, on approche des 6500 abonnés, encore 3 abonnés, à l'heure où je vous parle, encore 3 abonnés, et j'ai 6500, merci aux nouveaux nouvelles, qui arrivent de jour en jour sur la chaîne, ça fait super plaisir, dites-moi ce que vous en avez pensé par commentaire de ce vlog, et n'hésitez pas à en faire, comme ma femme 3, et puis maintenant, j'aurai le temps de vous sentir quelques vlogs passés par là, et je pense que le prochain vlog, ça sera dans un parc d'attractions, je pense. et je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit, et merci à tous.